Bonjour Anne, tu animeras en juillet prochain la formation ostéopathie du postpartum au CFPCO, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bonjour à tous, moi je suis Anne Maquet, sage-femme depuis trente ans à peu près, et ostéopathe depuis vingt ans, j'ai cette formation au CFPCO depuis une dizaine d'années je pense, j'exerce les deux métiers dans le Gers à côté de Toulouse, sur Hoche, où je suis à la fois sage-femme et ostéopathe, on vient me voir pour l'un ou pour l'autre, je suis ostéopathe généraliste avec bien sûr une spécificité en périnatalité et en gynécologie, et j'accompagne aussi des femmes aux accouchements au centre hospitalier public du Gers. Et tu as une autre casquette de mémoire, c'est que tu es aussi enseignante dans ces deux disciplines, c'est ça ? Oui, je forme autant les ostéopathes que les sages-femmes, les ostéopathes donc dans des écoles d'ostéo et dans des organismes, et en France et aussi ailleurs, et ostéopathes et les sages-femmes dans des structures hospitalières, puisque je suis formatrice en accouchement physiologique, donc comme il y a beaucoup d'accouchements de salles physiologiques qui sont montés actuellement, je suis très sollicitée en ce moment pour un petit peu faire le tour, aller dans des hôpitaux en France, et également dans des organismes de formation pour sages-femmes. D'accord. Et justement, d'avoir ce que j'appelle moi cette triple casquette de sages-femmes, ostéo et enseignantes dans les deux disciplines, qu'est-ce que ça apporte en plus aux participants ? Je pense que c'est une triple compétence assez rare d'une part, et qu'est-ce que ça apporte d'original aux stagiaires ostéo et ou sages-femmes, parce qu'on peut avoir les deux, qui viennent se former avec toi ? Alors, en général, quand même, le retour que j'ai, c'est justement ce côté bilingue, où je sais parfaitement me positionner en tant qu'ostéopathe, et apporter toutes mes compétences de sages-femmes, et parfaitement me positionner en tant que sages-femmes, et apporter toutes mes compétences d'ostéopathe. Donc, je comprends les interrogations, on va dire, de chaque profession, puisque c'est des interrogations que je me suis posées, et auxquelles j'ai réussi à répondre en mélangeant, en faisant cette salade, ostéopathie, ostétrico, physio, maquée. J'ai des retours aussi, le fait de bouger, de voir plein de gens, ça m'enrichit aussi, je trouve ça très intéressant, parce que quand on est toujours dans son cabinet, on est toujours, entre guillemets, le meilleur chez soi, parce qu'il n'y a pas de concurrence, et en fait, de voir d'autres gens, on se confronte aussi à d'autres façons de faire, ça fait réfléchir, ça fait avancer, ça fait partager des pratiques, des idées, et c'est très enrichissant pour pouvoir les retransmettre, et soulever des questions pour les stagiaires futurs. Enfin voilà.